Hello tout le monde bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à vous donc si vous êtes nouveau donc déjà encore une fois bonne année j'espère que vous avez passé donc un merveilleux nouvel an ou du moins voilà comme on a pu vu les restrictions et voilà suite donc au contexte actuel mais bref passant je voulais donc d'abord aussi vous remercier donc pour l'accueil que vous avez fait donc à ma vidéo donc la dernière vidéo justement je voilà je vous parlais donc de mes nouvelles résolutions et puis de mes intentions donc 2021 concernant ma chaîne youtube voilà je ne vous ai pas encore répondu mais je vais le faire très très rapidement et je vous remercie encore encore une fois pour pour l'accueil que vous avez fait puisque ça voilà ça me touche vraiment ça fait ça fait vraiment chaud au coeur alors aujourd'hui je voulais vous parler de plusieurs choses et je voulais donc vous faire un petit update donc des plantes qui ont subi donc l'attaque de trips que j'ai connu donc cet été et voilà je voulais vous montrer tout simplement valeur évolution donc j'ai ce calatea warsevisi donc vous saviez c'était une plante super majestueuse que j'avais eu suite à une division d'une de la plante mère de ma mère elle avait hyper bien poussé elle poussait hyper vite et puis bim attaque de tripes j'ai dû donc tout couper j'ai tout coupé j'ai tout tout rasé donc voici le pied qu'il me reste d'ailleurs en fait j'ai un autre pied je vous le montrer il est dans ma serre je vous le montrer après donc voici le pied qui était donc dans ma chambre je vous l'avais montré il avait même un nouveau départ en fait il y avait le rhizome qui me faisait un nouveau départ mais il était sur le chauffage et le chauffage de ma chambre était allumée j'ai pas fait attention et bon bref voilà il a grillé un clairement ça il faut que je le coupe ça aussi mais voilà donc là il me fait une nouvelle feuille j'ai mine de rien les bouts qui sont un peu séchées ici c'était séché parce que voilà dû à sa position au dessus de du chauffage donc allumé et celle ci je pense c'est parce que j'ai je laisse j'avoue le substrat séché un peu trop longtemps voilà j'avoue que je l'oublie un peu étant donné qu'elle est dans ma chambre et que je passe pas de temps dans ma chambre à part pour me coucher ou pour m'habiller ou quoi que ce soit donc voilà je l'ai un peu zappé mais là je l'ai douché et elle n'a pas de tripes donc je pense qu'elle a mérité de revenir dans le salon donc voilà je suis plutôt contente donc il y a d'autres plantes aussi enfin une autre plante surtout qui a bien mérité aussi son retour donc dans le salon c'est celle-ci monstera deliciosa donc là c'est un pied je l'ai divisé parce qu'il y avait trois pieds donc là voici un pied que j'ai décidé de mettre donc dans son substrat dans un pot en terre cuite donc le substrat c'est le substrat arrassé intermédiaire élaboré par jungle eden donc voilà et elle pareil aussi elle n'a plus de tripes d'ailleurs je pense qu'elle me fait donc ici une nouvelle feuille j'ai hâte et et je vais vous montrer donc le deuxième pied donc voici le deuxième pied donc il est à peu près de la même taille en fait et celui ci par contre il est toujours en eau voilà je laisse donc le système racinaire encore bien se développer et d'ailleurs vous voyez qu'il a donc lui par contre bien plus grande racine aérienne donc lui pour le moment je vais le mettre dans mon entrée il ya beaucoup plus de lumière que habite que dans ma chambre parce qu'initialement ils étaient donc dans ma chambre punis voilà mais là comme il ya plus de bébête voilà je me dis qu'il est temps donc de les voilà ramener dans des pièces où il ya un peu plus de lumière et aussi un peu plus de chaleur parce que d'ailleurs ils étaient juste collés à ma fête donc bon je faisais en sorte que les feuilles ne soient pas collés à la vitre étant donné que c'est très froid et comme on est en hiver voilà les vitres sont gelées la nuit et puis en journée bon il fait pas hyper chaud surtout que la fenêtre est plein nord la chambre est plein nord donc elle recevait pas énormément de lumière c'est pareil pour la calathea wars et visi donc ouais j'ai envie de tout simplement fait dans les de les mettre dans des pièces bien plus lumineuses pour qu'elle puisse donc voilà bien bien pousser même si là je voilà j'ai conscience qu'elles sont quand même en dormance étant donné qu'on est en hiver mais voilà je vais donc les transitionner comme ça pour le moment donc celle ci elle va aller donc dans mon entrée voilà il ya le soleil plein sud qui qui pénètre l'entrée donc c'est très très bien et celle qui est dans son pot en terre cuite voilà je vais lui trouver une petite place dans le salon donc voici la petite bouture d'ailleurs vous m'aviez posé des questions sur concernant le rejet que j'avais fait avec vous en vidéo et bien écoutez j'ai la plante en fait j'ai pu récupérer donc la tête donc vous saviez j'avais donc divisé le réseau mais c'était une longue tige et tout en haut donc en haut de la tige j'avais donc une nouvelle tête avec des nouveaux départs donc c'est celle ci donc voilà ça a super bien raciné je pense que vous pouvez donc voir les racines et je vais la laisser en fait dans la serre jusqu'au printemps jusqu'à ce que les températures remontent parce que là voilà dans la serre il fait quand même bon c'est autour de 20 à 24 degrés c'est quand même assez chaud je pense que c'est beaucoup plus chaud que dans mon intérieur et voilà je voudrais tout simplement pas qu'elle ait donc un choc thermique en plus dans la serre voilà elle a un bon taux d'hygrométrie donc je la sortirai simplement donc au printemps en attendant voilà je la laisse pousser elle se développe plutôt bien vous voyez elle est plutôt en bonne forme elle aussi aussi je voulais vous faire un petit update donc des plantes que j'ai reçu donc de pierre bah écoutez le Diffin Bakker j'ai l'impression qu'il fait quand même pas mal la tête donc j'ai fait une petite expérience celui ci je l'ai mis donc dans un pot intercuite avec un terreau voilà arrassé intermédiaire donc il est sur ma table près de la fenêtre pour qu'il puisse donc bien prendre la lumière et et à côté de ça donc il ya celui ci que j'ai mis en eau pour qu'il puisse continuer donc à me faire des racines et lui pourquoi lui il est dans la serre tout simplement parce qu'il était encore plus fatigué que l'autre donc là il ya deux pieds et dans l'autre pot il ya deux pieds aussi donc ça c'est aussi donc une de ces boutures que j'ai mis donc j'ai dû couper donc ici il y avait une un nouveau départ mais qui a complètement jauni et puis la plus grande feuille aussi qui a jauni donc je l'ai tout simplement coupé ce matin où j'en profite un petit update donc voilà la plante mystérieuse donc c'est le calathea white star je suis vraiment trop contente que ce soit celui ci qui qui soit dans le pot et que j'ai réussi donc à sauver l'appareil j'ai ma maman rente à l'est ma rente à fascinator juste sublime c'est en train de bien bien pousser et pareil pour mon calathea white fusion qui est ici là vous verrez sûrement je vais essayer de zoomer bon voilà je vous montrerai dans une autre vidéo donc là on a vraiment de la chance voilà c'est une journée pas mal ensoleillée c'est juste dommage qu'en fait ça ne dure pas trop longtemps voilà dès 16 heures il fera nuit d'ailleurs c'est pour ça aussi que j'en profite pour filmer parce qu'aujourd'hui je me suis levé un peu tard et voilà je voulais tout de même vous filmer des choses donc on est dans ma cuisine vous la connaissez un petit peu maintenant et voici donc ma misère ma zébrina je suis trop deg parce que c'est la première fois que ça me fait ça que je n'arrive pas donc à la maintenir d'habitude j'y arrive très bien elle pousse d'ailleurs toute seule j'ai quasiment rien à faire mais là je pense que j'ai laissé le substrat donc sécher trop longtemps voilà je pense que j'ai sous-estimé le truc parce que du coup je l'ai mis dans un pot en plastique pas en plastique tout simplement parce que voilà je préfère qu'elle garde l'humidité un peu plus longtemps n'empêche là c'est que le pot il est petit et donc ça sèche encore plus vite et voilà j'ai sous-estimé donc ça et du coup j'ai laissé sécher trop longtemps et voici donc le résultat donc je vais tout simplement couper les feuilles mortes parce que je vois il ya quand même des petites pousses des jeunes pousses qui se font donc voilà elle n'est pas voilà elle n'est pas s'en est pas fini avec elle vous voyez sûrement un petit truc vert ici ben voilà c'est une pousse là juste une pousse avec mon pouce en fond pour que vous puissiez bien le voir donc voilà mais par contre tout le reste il faut vraiment que je coupe donc écoutez des fois il n'y a pas besoin de sécateur juste j'enlève les feuilles mortes aussi ça fonctionne très très bien ça par contre c'est complètement mort de chez mort ah ouais c'est le premier fail que j'ai donc avec une tradescantia zebrina puisque d'habitude j'y arrive écoutez il faut une première à tout bon en fait voilà elle a des tripes c'est pour ça donc qu'elle est sèche et voilà donc on a trouvé donc les coupables moi je vais l'arroser aussi je voulais donc vous montrer où est ce que j'ai donc mis les cadres donc que j'ai reçu pour noël donc ça c'est un cadeau que je me suis fait et celui ci c'est un cadeau donc de ma soeur vous montrer les tableaux un de plus près donc dans mon avant dernière vidéo c'est d'ailleurs une vidéo où je vous remercie donc pour ces un an avec vous donc sur youtube je vous montre les tableaux d'un plus d'un peu plus près donc là c'est une amie à moi qui les fait elle s'appelle donc sibyl vous pouvez aller donc checker bien sûr son compte instagram elle a d'autres créations qui sont juste splendides voilà sans le reflet c'est mieux et ça donc c'est ma soeur tout simplement donc j'aime bien parce que ça ça habille un peu mon mur et d'ailleurs je pense ici que je vais avoir plusieurs tableaux d'ailleurs j'ai un tableau donc de mon grand père je vais vous montrer j'ai ce tableau si là donc c'est mon grand père donc qu'il avait peint et voilà j'avais pensé donc à le mettre aussi donc sur ce mur parce qu'il était au dessus de de ma poutre donc parce que j'ai un salon donc double séjour il ya une poutre qui s'appare les deux pièces et les deux parties en tout cas et j'avais mis donc au dessus et voilà en fait j'aimerais le voir un peu plus et je m'étais dit que ça pouvait bien donner donc ici donc je vous montre de plus près mon papy et mon pépé parce que moi je l'appelais pépé et pas papy ben voilà il était trop fort c'est parti ... ... ... ... ... ... ... J'ai aussi donc enfin recouvert mes succulents que j'ai mis à l'extérieur, donc sur mes rebords de fenêtres. Et je vous avouerai que j'ai eu un peu chaud parce que donc mon voile d'hivernage il a des petits trous d'aération et j'avais un peu peur en fait parce qu'il a pas mal plu, il a pas mal fait froid. J'avais juste peur en fait qu'elle ait froid et qu'elle se noie donc avec la pluie. Écoutez pour le moment ça a l'air d'aller, j'ai d'ailleurs donc un calancoé qui je vois me fait en train de pousser en fait parce que je vois ces tiges qui sortent. Voilà, elle a trouvé un espace avec un de ces trous d'aération et elle est donc passée et voilà, ça veut dire que c'est quand même bon signe. J'ai l'impression que ça fait quand même le taf, voilà les trous d'aération ça permet voilà ce qu'il n'y ait pas trop d'humidité qui s'accumule donc là dedans. Et voilà pour qu'elle puisse aussi donc un peu plus respirer pour que l'air aussi se renouvelle, chose importante parce que j'avoue que j'ai un peu la flemme donc d'ouvrir la bâche à chaque fois. Donc là voilà c'est assez on va dire autonome, j'ai besoin de ne rien faire et j'avoue que ça me facilite la tâche. Donc voilà cette première vidéo de l'année 2021 se termine, j'espère qu'elle vous a plu. Bah si c'est le cas voilà n'hésitez pas à me le dire, à vous faire entendre et sur ce je vous laisse et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez ciao !